Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, c'est jeudi 7 octobre, c'est jeudi déjà, jour de paix, 7 octobre 2021, 6h10, 6h00 du Québec, j'espère que vous allez tous bien. Donc pour les amateurs d'écriture sainte, d'histoire religieuse, j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui, et c'est la suivante, ça nous est rapporté par studyfinds.org, Sodome et Gomorre peut être détruite par une boule de feu cosmique selon des preuves, 5 octobre, au 6 octobre 2021, donc c'était hier, toutes les observations énoncées dans la Genèse sont cohérentes avec une boule de feu cosmique, mais il n'y a aucune preuve scientifique que cette ville détruite soit bien la Sodome et Gomorre de l'Ancien Testament. Ça nous vient du professeur James Kennett de l'Université de Californie à Santa Barbara. Les villes du péché biblique, j'ouvre une parenthèse ici, les villes du péché biblique, Sodome et Gomorre, je peux vous dire une chose, quand tu regardes aujourd'hui, ce qui se passe, ces endroits-là sont des endroits qu'on pourrait comparer à des garderies. Il n'y a pas grand-chose qui se passait là, je vais te dire une chose, si tu compares, juste à l'Église catholique d'ailleurs, la même dans laquelle on patauge avec les Écritures saintes, la Genèse, la Bible et tout ce que tu peux imaginer autour des histoires, de la religion, en France, c'est étonnant que ça vienne de sortir ça aujourd'hui ou hier, presque le même jour où on a sorti en France le rapport accablant sur la pédophilie dans l'Église catholique, plus de 2-3 000 cas au moins, en tout cas, il y en a des centaines de milliers sûrement dans toute l'histoire de l'Église et même plus des millions de jeunes garçons qui ont été abusés par des prêtres, qui ont fait le vœu de chasteté, parce que ça ne tient pas debout, faire un vœu de chasteté en tant qu'être humain et surtout en tant qu'homme, ce qui est complètement hypocrite. Donc, quand tu regardes ce qui se passe au niveau d'Hollywood, quand tu regardes ce qui se passe au niveau même de nos citoyens ordinaires, les, comment dire, les mœurs sexuelles, wow, c'est un domégomord, je veux dire une chose, c'est presque de l'enfantillage. Mais enfin, on revient à l'histoire, elle aurait pu être détruite par une tempête de météore qui a incinéré les 8 000 habitants, suggère une nouvelle étude fascinante. La roche spatiale géante a explosé au-dessus de la ville il y a 3650 ans, créant une boule de feu. Les scientifiques disent que le même événement pourrait également avoir donné lieu à l'histoire des murs de Jéricho s'effondrant, car cette ville n'était qu'à 32 kilomètres. Dans la Bible, Dieu aurait été enragé par la méchanceté des habitants de Sodome et Gomorre, faisant que le voir sur eux du feu et du soufre. Maintenant, il semble y avoir des preuves tangibles qu'un événement céleste s'est réellement produit. Donc, c'est possible que ce soit produit, puis c'est possible que c'est des événements naturels, que des groupes religieux, des dirigeants, avec toujours l'idée de contrôler des populations, après l'événement, embellissent l'histoire et la transforment et en font un récit pour convaincre les gens que voyez-vous, il y avait des gens qui avaient des mœurs doutables, douteuses, pardon, et Dieu les a punis. Alors, c'est un événement complètement naturel, catastrophique, et on a manipulé et tourné le sens de l'histoire pour convaincre les croyants que c'est important d'écouter Dieu, d'écouter les dirigeants, d'écouter l'Église, dans ce cas-là, où les autorités religieuses et de ne pas transgresser leur autorité. Dans la Bible, Dieu aurait été enragé par la méchanceté des habitants, comme on l'a lu, et puis, des preuves tangibles qu'un événement céleste s'est réellement produit à cette époque, c'est très, très possible. La calamité cosmique a dévasté la rive nord de la vallée du Jourdain, rasant une immense ville de cent acres. Il a également exterminé d'autres villes et plusieurs petits villages. Il n'y aurait eu aucun survivant. L'épicentre de la Jordanie est situé à ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Tal-el-Hammam. Un ancien palais a été aplati, ainsi que les murs d'enceinte et d'autres structures. La détonation s'est produite à environ 2,5 000 au-dessus du sol. Même à cette distance, l'explosion a créé une onde de choc de 740 000 par heure, plus de presque 1 000 km heure. il aurait rasé la plupart des bâtiments. On peut imaginer quel genre de bâtiment on avait à l'époque en plus. Aucun des humains n'auraient survécu à l'explosion initiale et aux températures de fonte des roches qui ont suivi. Les restes humains ont suggéré qu'ils avaient été, qu'ils avaient explosé ou avaient été brûlés, incinérés par la force de l'incendie, la puissance du feu, avec une désarticulation et une fragmentation extrême des eaux. Nous avons vu des preuves de températures supérieures à 2 000 degrés Celsius, a déclaré l'auteur principal de l'étude. Le professeur Kenneth, une équipe internationale, a également trouvé des matériaux de construction et des éclats de poterie fondue en verre. Les briques de boue avaient des bulles de chaleur. Ce sont toutes les indications de température inhabituellement élevées qui se seraient produites lors de récits bibliques de la destruction qui se dort en mégamore. Donc, imaginez tout ce qui se passe en ce moment qu'on connaît parce qu'on est dans un monde d'informations. À cette époque-là, naturellement, il n'y avait pas de réseau d'informations, il n'y avait pas de technologie. Mais imagine aujourd'hui s'il y a des têtes folles, des dirigeants qui voulaient utiliser les événements catastrophiques pour en faire des récits bibliques. Ce qui est dans la Bible, ce serait vraiment enfantin. Ce serait du n'importe quoi. Parce que, je peux dire une chose, jour après jour, il y a des endroits ravagés par des inondations, des pluies soudaines, je peux dire une chose, Dieu est en colère. Pas juste un peu. Il existe des preuves d'une grande boule. Peut-être qu'il y en a qui le feront, qui écriront ça pour les générations futures. Mais, tout est possible. Il existe des preuves d'une grande boule de feu cosmique près de Tal Al-Hal. Amand m'explique le professeur Gannett et le compare cet événement extraordinaire à l'événement Tungusta de 1908, lorsqu'on en a déjà parlé de ça, en Russie, en Sibérie orientale, lorsqu'un météore de 12 mégatonnes a détruit 80 millions d'arbres sur 830 000, imaginez-vous, 830 000 milles, 830 000, pardon, carrés de la Sibérie orientale. Cela aurait été aussi similaire à l'impact qui a fait disparaître les dinosaures, mais à une échelle beaucoup plus petite, une preuve supplémentaire a été fournie par l'identification des métaux fondus dont le fer et la silice dans des échantillons de sol et de sédiments. Donc, je vais vous laisser ça, vous irez voir ça. Très intéressant. Tel Al-Hammam a fait l'objet d'un débat en cours quant à savoir si elle pourrait être la ville biblique de Sodom dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament sur Dome et Gomorre a été détruite par Dieu à cause de la méchanceté de leurs habitants. Je vais dire une chose, aujourd'hui, si Dieu existait vraiment et voulait vraiment donner une leçon, wow, il y a plus qu'une petite ville qui disparaîtrait. Je vous reviens, je vous laisse le lien de ça dans la boîte de description quand même et on se retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501